Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon bullet journal. Je n'ai jamais aimé cette méthode. Pour m'organiser, ça ne me va pas. Je ne suis pas là pour faire un agenda dans un bullet journal, très clairement pas. Je vous présente ici mon projet d'études de fin d'année. Je vous présente mon projet de fin d'études de dernière année universitaire, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je voulais garder une trace de cette dernière année d'études. Voilà, c'est une année spéciale à mes yeux. Donc je voulais garder quelque chose de physique de tout ça, avoir des souvenirs, pouvoir me remémorer plus tard tout ce par quoi je suis passée, la distance, le trajet parcouru. Et j'avais du mal à me fixer un objectif et me dire qu'est-ce que je veux que ce projet soit. Et mon copain m'a posé cette question très juste de quel support tu veux en garder ? Qu'est-ce que tu veux en garder physiquement ? Quelle forme tu veux que ça ait ? Et j'adore les carnets, j'aime beaucoup ce genre de choses. J'ai des projects live de souvenirs, j'ai des albums photos. Voilà, j'aime beaucoup le scrapbooking. Ça a aussi justifié l'achat d'un nouveau carnet, on ne va pas se mentir. Donc voilà, je me suis dit avoir un carnet, ça me plairait. Et donc quel est le projet ? Mon projet c'est de documenter au fil de l'année scolaire et universitaire tout ce que je fais, avoir une trace de la quantité de travail que j'ai fourni, des souvenirs que j'ai vécu, des moments clés avec mes potes de promo, les stages que j'aurais fait, les écoles, le concours et plein de choses comme ça. Essayer de documenter ça le plus possible, refaire plus de photos, notamment du coup de photos instantanées parce que ça va rentrer dans ce carnet. Et ouais, tout simplement. Donc pour le carnet en lui-même, j'ai choisi un Luschturm 1917 qui est l'édition spéciale Bullet Journal. Comme vous le voyez, il y a le petit logo écrit. Il s'agit de pages honnêtement assez un peu jaunies, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas des pages blanches blanches comme j'aurais aimé, mais ce n'est pas très grave. Le papier est extrêmement doux et lisse. C'est un grammage un peu plus épais que dans les Luschturm habituels. Et il est du coup numéroté et il est avec des petits points pour avoir des repères plus simples. Ce n'est pas juste des pages blanches ou lignées. J'avais oublié que j'avais déjà décoré la première page, je suis tombée dessus, j'étais en mode « Oh, c'est chou ! » Donc voilà, on a le début avec des repères pour nous aider à planifier et gérer ce Bullet Journal. Voilà ma petite page de garde. N'est-elle pas trop chou ? Voilà, donc je compte documenter plein de choses. Je vais utiliser du papier scrap. Clairement, vous voyez l'épaisseur de mon boulette là. Déjà là, il a un peu gonflé. Alors imaginez, à la fin de l'année, ça va être scandaleux. Je vous jure, le truc, il va être comme ça. Je pense qu'on verra à la vidéo parce que je compte faire une vidéo flip-through de ce futur carnet. Je suis sûre, genre il arrivera comme ça quoi. Le truc, il fermera... Enfin, il fermera plus, j'aurais mis d'autres trucs pour le tenir. Mais clairement, ça va être un scandale. J'ai noté ces petits mots déjà pour le moment. Vous ne voyez absolument rien. Parce que c'est vraiment des trucs pour aider, genre vraiment, on part d'une inspiration. On se motive avec un objectif. On obtient de la discipline en relevant ce challenge. Et en faisant ça régulièrement, ça devient une habitude. Et une habitude devient ensuite une partie de notre identité. Et il y a tellement de choses que je veux mettre en place que j'ai mis ce reminder dès le départ. Ensuite, du coup, j'ai mis des possibles activités culturelles à la rentrée. Et j'ai commencé un journaling, entre guillemets, où je mets la date avec des surligneurs. Et où j'écris ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. Donc voilà. Et j'ai déjà commencé à décorer certains petits trucs, voilà. Parce que j'ai très envie de décorer ce bullet journal de ouf. J'ai regardé plein de vidéos flip-through de Pinterest avec des bullet journal. Pour faire un mix de toutes les idées que je veux faire dans ce bullet journal. Honnêtement, c'est très dur de ne pas me jeter tête baissée. Parce que j'aimerais l'avoir déjà remplie, en fait. J'ai très envie que... J'ai envie du produit fini, en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à préparer certaines petites pages. Même si je ne sais pas à quel moment j'en serais dans ma vie quand je tomberais sur ces pages-là. Donc je vais essayer pour le moment de me réfrider un petit peu. Comme vous le voyez normalement à l'image, je me fais un genre de mood board de toutes les idées que j'ai envie de faire dans ce bullet journal. Et je vais les trier mensuellement ou par activité. Genre quand je veux que tel mois de l'année ressemble forcément à telle chose. Je sais qu'en décembre ou à un moment dans l'année, j'ai très envie de faire une page en pop-up. Parce que c'est en partie le sujet de mon mémoire. Et je trouverais ça hyper cool du coup de l'intégrer à ce projet de dernière année. Parce que ça colle hyper bien. Même si en vrai, à faire et à réaliser le pop-up, c'est un enfer. Et du coup, pour m'aider récemment à prévoir ce bullet journal. Les papiers de scrap que je vais utiliser. Qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que j'ai vu sur Pinterest et tout. Je me fais un mood board numérique. Et associé à ça, avec des petits dossiers de genre une page, genre en janvier, je veux que ça ressemble à ça. Je veux faire tel et tel projet de décor. Sachant que bien sûr, je vais décorer au fur et à mesure. C'est au final plus pratique et plus logique. Même si ça me prendra un peu plus de temps au fur et à mesure. Ce sera pas plus mal parce que ça me forcera à prendre du temps pour moi. À faire une activité de scrapbooking que j'aime. Un truc manuel qui est du temps pour moi en fait. Vraiment un temps perso. Autant que j'ai décidé d'essayer d'aller à la salle de sport. De garder du temps pour moi et de pas être en mode comme si j'étais en prépa. De pas sortir, de faire plein d'efforts pour les études et de m'enfermer un peu trop là-dedans. Qu'à être surmenée par moments et à pas savoir gérer mon stress. C'est mon combat de cette année. Tout gérer de front parce qu'il y a plein de choses à gérer. Tout en respectant ma psyché et tout en me gardant suffisamment de temps personnel pour moi. Et en rendant le temps que j'utilise pour moi plus qualitatif. Comme je suis quand même très organisée et que je n'ai pas envie de perdre trop de temps l'année prochaine non plus. A trouver ce que je veux faire, quelle page, quel papier utiliser et tout. J'ai déjà regardé toute ma collection de papier scrap. Et j'en ai fait un petit paquet comme ceci que je n'ai pas encore trié. Et mon objectif ces prochains jours tout simplement, c'est déjà de finir mon mood board numérique. Qui d'ici le montage de la vidéo et de publication, vous l'aurez vu en live. Donc j'aurai fait cette étape. Et ensuite, je vais juste trier tous ces papiers. Et voir par rapport aux idées que j'ai, à quel mois je vais les appliquer. Et je ferai des petits tas, genre ça c'est le mois que je vais utiliser en janvier, février, mars et tout. Donc quand j'aurai à scraper dans mon bullet journal et à noter, tout simplement, si je vois qu'on est en mars, je prends le petit tas de mars et je n'aurai pas à réfléchir plus. Je n'aurai pas à aller chercher un papier dans toute ma collection monstrueuse et dans tout mon rangement. Donc voilà, je trouve ça assez cool. Voilà mon projet pour l'année prochaine. Je vais le documenter au fur et à mesure de l'année. Mais surtout, je compte vraiment, même si je ne vous en parle pas tant que ça. En fait, idéalement, j'aimerais faire deux choses. Petit 1, mon objectif c'est de finir le carnet le plus possible et en fin d'année, de vous faire une vidéo flip through où je vous montre chaque page de tout ce carnet au fil du temps. Parce que même si c'est personnel, il n'y aura pas grand chose de hyper intime dedans non plus je pense. Parce que vous ne connaissez pas les gens, peut-être qu'il y a des gens qui voudront être floutés sur les photos. Mais c'est surtout, genre, vous vous en fichez de savoir que le 28 avril, j'ai rendu tel devoir, ou il m'est arrivé telle chose, ou j'étais à la fac, ou bref, peu importe. C'est pas très intime, donc c'est pas grave si je le montre sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous partager cette vidéo-là. Et je me dis, peut-être que les moments où je scraperai mois par mois pour prévoir et planifier un peu, peut-être que si j'ai le temps, la motivation, le setup, je vous ferai des vidéos mensuelles de... Bah, on fait du boulet de journal ensemble ce mois-ci, tout simplement. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît, déjà comme idée dans les commentaires, parce que si ça vous plaît pas, soit j'ai envie et je le ferai quand même, soit j'ai pas envie, et vous non plus, et dans ces cas-là, je gagnerai ce temps pour autre chose, tout simplement. Parce que même si je vais faire ça, c'est quand même plus long de devoir le filmer, et mettre en place un setup, et monter derrière la vidéo, que juste si je le fais pour moi, et c'est tout. Bref, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes en dernière année ? Est-ce que vous avez déjà fini vos études ? Est-ce que vous avez eu un projet de dernière année ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Est-ce que vous avez des conseils, des idées en plus à me donner ? Moi, j'hésite à faire des défis photos en parallèle, de faire genre une photo par mois, par exemple, ou une photo par jour, et de faire comme ça un album, ou je sais pas, je sais pas, il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités. Et il faut aussi être réaliste de je ne peux pas non plus tout faire, donc il faut que je choisisse, et je ne sais pas ce qui est le mieux, ce que j'ai le plus envie, donc je verrai bien. Mais voilà, n'hésitez pas à me proposer des choses, à me partager votre expérience. Est-ce que cette vidéo, comme je l'ai fait un peu en avance de l'année, vous avez envie d'en faire un aussi, finalement, et de documenter votre dernière année, ou votre année de fac, ou peu importe, ou même une première année de fac. Si je l'avais su, non, ça aurait été triste. Après coup, je pense que j'avais vraiment documenté une première année de fac, même si ça aurait été drôle, je ne sais pas. C'est un super projet, par exemple, de documenter en journal chaque année de fac, ou juste la première et la dernière année, et de voir l'écart entre les deux. Est-ce que ce serait pas dingue ? Bref, voilà. Je parle énormément, c'est un enfer, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était surtout pour vous partager... C'était surtout pour vous partager mon projet, vous vous expliquer le quoi, du comment, etc. Et on en reparlera plus tard à la rentrée. En attendant, prenez soin de vous, passez un bel été, je ne sais pas si je ferai beaucoup de vidéos, le rythme, tout ça. J'ai absolument pas prévu pour l'année prochaine comment je vais faire, même si je pense qu'on va repasser à une vidéo par semaine maximum, parce qu'il faut pas déconner non plus. Même là, actuellement, c'est ce que je fais en fait. Je fais rarement, et encore, parce qu'on n'y arrive pas. Mais j'évite de vous poster deux vidéos par semaine, parce que je préfère les garder pour être plus régulière sur le long terme. Donc voilà, on verra bien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !